Donc, comment capturer Mew ? C'est tout con, c'est complètement un con. Il suffit de faire un start en descendant, voilà, comme ceci, et de faire vol vers Azuria. Un dresseur qu'on n'a pas battu, bien sûr, pour désactiver le glitch, car là, maintenant, je ne peux appuyer sur start A ou B. Comme vous voyez, j'appuie sur les boutons, sur tous les boutons, le mec ne parle pas, je fais start, ça ne marche pas, voilà. Donc, pour me déglitcher et pouvoir faire quoi que ce soit, il faut que je rencontre un dresseur qui vient vers moi, car le glitch était justement d'éviter un dresseur qui vient vers soi. Donc, maintenant, pour déglitcher cela, le dresseur qu'on va battre va donner un Pokémon. Donc, si vous voulez tester, chaque dresseur donne des Pokémon différents, vous pouvez tous les avoir, bien sûr. Oh, merde ! J'ai déconné, j'ai complètement déconné. Ce n'est pas grave, ce ne sera pas Mew, mais je vais quand même montrer. Je vais quand même montrer que ce n'est pas Mew spécialement, mais ça peut être n'importe lequel. Je vais complètement le montrer. Alors, on va faire ça vite, on n'a pas le temps. Voilà, je l'ai tué, tout ça, tout ça. Maintenant, je fais Pokémon Vol. Je vais à l'avant-ville, clairement. Et dès qu'on sort sur la map à gauche, il va y avoir Start qui va s'activer tout seul. Ce n'est pas moi. Voilà. Et maintenant, on appuie sur Annuler. Il y aura un combat et un Pokémon va sortir suivant le dresseur qu'on a battu. Il y aura un Pokémon. En l'occurrence, c'est Nidoqueen. Bon, ils sont tous niveau 7. Donc voilà, ce glitch permet clairement, si on évite tous les dresseurs du jeu, d'avoir tous les Pokémon manquants avec une seule cartouche. Donc, c'est clairement pas mal. Bon, maintenant, je vais prendre Mew, comme prévu. Donc, je vais faire Reset. Voilà. Allez, hop, hop, hop. Alors, maintenant, il faut que je fasse Start au bon moment. Il faut que je spam comme un salaud. Ah, je n'ai pas assez spammé. Alors, CTRL R. Hop là. Voilà, j'ai spammé comme un salaud. Alors, maintenant, on fait la même manip. On se casse. On peut faire ça avec Teleport et ce n'est pas obligatoirement avec ce dresseur-là. Il faut juste que le dresseur sorte de l'écran. Et au moment où on arrive à le voir et qu'il vient nous embrouiller, on doit faire Start. Il y en a plein. En dessous d'Azuria, il y en a un. Juste au-dessus de Carmine-sur-Mer. Celui qui n'a pas d'illusion. Enfin, il y en a pas mal. Donc, cette fois-ci, il faut que j'évite ce dresseur. Sinon, je vais avoir Nidokun pour la vie. Voilà. Et après, mon but, c'est de capturer Mithinio pour multiplier l'objet numéro 6 de mon inventaire par 170. Ce sera ça, mon deuxième objectif. Et donc, le super bonbon pour Mew. Et avec Mew, seulement faire la ligue. Voilà mon objectif. C'est clairement mon objectif. Voilà. Donc, on fait vol. On va à l'avant-ville. Et là, il va y avoir Mew. Garantie. Complètement garanti. Voilà Mew. Comme prévu. Oh, maintenant, je vais spammer. Ah, voilà. Ça a marché. Et voilà. J'ai Mew dans l'équipe. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Franchement, qu'est-ce qu'il y a ? Il ne fallait pas m'embêter. Voilà. J'ai Mew. Petite sauvegarde. Je vais upload ça sur YouTube. Voilà. Et je mettrai plus tard d'autres vidéos. Merci d'avoir regardé. Voilà comment capturer Mew. N'hésitez pas à m'envoyer des messages privés si vous avez des questions. A plus tard. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501